Bonjour à vous tous, merci d'avoir choisi de suivre ce match avec nous, avec Pierre, bien sûr Pierre Menez. Comment ? Bonjour Hervé, bonjour à tous qui, comme nous, espéraient voir enfin un beau match. Pour ce match, je vais retrouver le Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. On va se mentir, la première moitié de la saison est ratée, surtout pour une formation qui visait une qualification en Coupe des Champions. Non, clairement, ils n'ont pas le niveau. Edinson Cavalli, un joueur dont il faudra surveiller la prestation de près. C'est vraiment le genre de joueur qui peut faire la diff à lui tout seul, il totalise déjà 11 buts dans ce championnat, ce qui se fait de mieux cette saison. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Alors que vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe du FC Nantes. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est le débutant plus rare que les équipes, 10 buts en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le pack des princes ou le Paris Saint-Germain a joué tant de matchs européens. Alors tiens, Hervé, un petit jeu. Quel est le match européen qui t'as le plus parquet ? Totalement pégérial, peut-être qu'on fait des combats. Et c'est donc monsieur Régnier-Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Le F. Stellante qui a le coup d'envoi, c'est parti ! Martignos, Verratti, Cavani, Lucas. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Un joli son frère de la part du buteur. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et Maria, c'est un centre. C'est pour personne. Martignos. Henri. Attention à cette perte de balle au milieu. C'est sorti. C'est une touche. Le haut du bois. C'est le PSG qui est situé sur ce coup. Il prend sa chance. Il prend sa chance. Bonne interception. Di Maria interception. Allez, le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Where are we ? 3. Thamane. 2. 1. 2. 2. 2. 1. Touche pour les joueurs de la Capitale. 15 à l'heure. Marco Verratti. Colini. Avec un tir. Le quartier qui nous sort un arrêt de grande classe. Et c'est encore bien pour les Parisiens. Il s'en est fallu de plus et qu'il retrine ce ballon de la tête. Vraiment, hein ? Ouais, belle détente quand même. Parce qu'il ne suffit pas pour regresser complètement à la trajectoire du ballon. Les Parisiens qui vont visiblement... Et Vincent Carabhi. Le joueur était pourtant dans une situation idéale pour marquer. C'est peut-être une légère évitation au moment du dernier geste. Ça va très très vite pour maintenant. Un bon ballon d'attaque. Bonne maîtrise, hein ? Sur ce teint là. Touche à suivre. Ouais, ça construit devant le but. Sans se précipiter. Contre ce ballon. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Attention que ça peut être dangereux. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Pas longtemps Regier. Gassime Mamou. Et la bonne interception de Marco Verratti. Oui, ça circule bien, reconstruise tranquillement. Et Vincent Carabhi. Oh, il peut son nuire d'avoir manqué cette frappe. C'est pas très bien réalisé comme geste. Il avait vraiment autre chose à faire là. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Origny. Focas. Verratti. On s'approche du but. Ah, il y a un petit peu de frisson avec ce coup franc extrêmement bien placé. Ah oui, jaune. Carton jaune. Là, il a grillé tout ça, joker. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. On revoit ce tacle glisser. Et la faute est nette. On Congressman Ouais, l'intention était bonne. mais c'est le défenseur qui a pris le dessus, le tir, non c'est pas, on retient là donc de sa première période qu'on a vu, un but, un zéro à la mi-temps. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires, elle cherche à égaliser à tout prix. Il vient d'être donné, on rappelle que Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage, elle a du potentiel, cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il donne son ballon, la frappe, oh le sortage du gardien ! Tiago Mota, on s'approche de la zone de vérité, attention, on souhaite bonne passe en profondeur, Mota, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Laisse les relancer vite. Le bon ballon, c'est déchiré sur ce tir. Le bon ballon est perdu pour tout le monde, là. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Quand il récupère le ballon, sur ce bon tacle. C'est une ballon. Cavani. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit et l'incombatif. Ça, c'est sûr que côté combativité, il n'y a rien à redire. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait de très bons appels. Moi, je lui reprocherai toujours une technique un peu défaillante et le fait de rater quand même énormément d'occasion de but. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose, là. C'est pour le gardien. Ce ballon. Il est sorti à bien jouer. Il est à la récupération au milieu de terrain. Attention, ça peut faire bien. Non, sans problème pour le gardien. C'est dégagé. Et ce sera un corner. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Mais bon, tâche, il lui a pris le ballon. Attention, il a du champ devant lui. L'attaque enrayée par la défense. J'ai parlé un petit peu trop vite. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Edinson Cavani. Là, tu dis. La bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, il fallait y aller sur le ballon. Le dernier cas de temps réglementaire. Redoublement des passes pour créer de l'espace. Ouais, elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. C'est Gomota. Oui, dans la course. Attention. Oh, le ballon au fond. Magnifique. Le dernier qui n'a pas pu se coucher sur son tir extrêmement rasant. Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la pâche. On sent une équipe qui a pris la mesure sur la placer. Qui est déjà considérée comme pas plus fort. Pas plus. On ne peut pas, 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 on ne peut pas. Les actions tout leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Un petit coup de l'écranomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le prochain arrêt de jeu, le buteur va le faire rentrer un petit peu de son oeuf. Ce serait pas mal, oui. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il a dépossédé du ballon par Marquineau. C'est à la régulière. Focasse. Un bon ballon d'attaque. Oh, l'occasion. Oh, le but inscrit par Edinson Cavani. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Par exemple, il remontre ce but. 3-0, ils prennent le large. Guillaume Gillet. 15 à 20. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Il prend sa chance. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Alors, on va rester là pour ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Le coup de siffle au final, c'était un coup de libération pour des joueurs qui sont passibles, alors complètement à travers. Ils sont fortement tombés sur beaucoup plus fort que c'est vrai que maintenant, maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier toute visite et préparer la prochaine rencontre. Votre sentiment pire sur la prestation d'Evinson Cavani aujourd'hui ? Très bon match pour lui, avec un doublé à sortie d'une victoire. Il confirme qu'on peut toujours compter sur lui. On a vu le crise d'Angers, bien sûr, côté parisien. La grosse orchestre et l'Univers qui parait d'Evinson Cavani. En sa chance. En sa chance. Avec un tir. Les gardiens d'Evinson Cavani. En sa chance. Les gardiens d'Evinson Cavani. Les gardiens d'Evinson Cavani. Et à la course. Attention ! On est dans le ballon d'attaque. Oh, l'étention ! Et le but !